ok plus personne ne bouge tout le monde sourit on reprendra la photo pour la miniature de la vidéo youtube ok à 3 dit oui c'était 1 2 3 ok elle est parfaite yo tout le monde c'est de mister gamer je vous trouve pour une nouvelle vidéo sur neverwinter pour la troisième vidéo sur ce jeu d'ailleurs alors aujourd'hui comme je comptais le faire nous allons parler de la guilde alors la guilde qu'est ce que c'est alors la guilde c'est simplement un groupe de personnes qui font qui appartient à la même faction on va dire on va appeler ça comme ça ou la même team le même clan la même quilde voilà pour la mémoire pg on dit une guilde donc gestion de guildes déjà c'est bouton g donc on aura plusieurs critères alors déjà on va voir les nouvelles donc les dates avec les trucs qui à faire tout ça le directif actuel de construction de forteresses car oui la guilde à une forteresse d'ailleurs on l'a vu un air plein donc tour de l'archer tour de la forteresse voilà donc on peut voir ici ce qu'il nous manque comme quand des matériaux pour pouvoir construire les bâtiments la tour d'archer plus on a tous les autres bâtiments qui aura faire plus tard voilà donc voilà ensuite nous avons donc la forteresse avec tout ce qui a été construit ce qui sera construire je crois et les ressources qu'il ya dans la syrie dans la ferme pour l'instant c'est construit voilà ensuite nous avons les événements bon là on peut voir qu'il y a aucun événement à part les factions chaque semaine il y a une faction différente nouvelle faction qu'il faut choisir mais ça c'est pour des quêtes dans le jeu donc c'est pas important la liste des joueurs par exemple qui est connectée donc on est 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5 voilà donc il y a moi, Titi, Trèfle, Milit, Julien, Zynas, Zynas et Delbitz voilà donc on est voilà bon on est plus que ça évidemment donc on est 141 sur 150 et nous avons 268 personnages sur 500 puisque chaque personne chaque on va dire à chaque perso mais chaque compte a le droit à deux compagnons au minimum on peut en avoir plus mais bien pour ça il faut payer avec du vrai argent mais bon minimum on peut en avoir deux personnages donc forcément ça fait par exemple si il y en a un qui a deux il y en a plusieurs qui ont deux personnages donc ça fait 141 comptes mais chacun chacun a deux personnages ça fait donc 208 personnages voilà j'espère que vous avez compris mais bon voilà nous avons les informations donc ça c'est juste les messages du jour la description pour entrer dans la guide des messages de recrutement les critères de recherche d'internet le nom de la guide qui s'appelle les copains d'abord j'ai pas dit et voilà nous avons les paramètres mais ça c'est les officiers et le chef de clan qui sont le type de guide qui s'en occupe voilà donc qu'est-ce que nous allons faire pourquoi est-ce que j'ai appuyé là-dessus je me suis tromper alors nous allons rentrer dans la forteresse alors la forteresse déjà dès qu'on entre nous avons donc l'intendant qui gère un peu tout c'est-à-dire il va nous dire qu'est-ce qui a été construit qu'est-ce qu'il sera construire le résumé qu'il y a à construire avec les matériaux qui nous manquent les matériaux qui sont bons les matériaux qui nous manquent les matériaux qu'on a assez pour construire voilà ensuite donc nous avons donc l'architecte qui va nous proposer des missions pour recruter des gardes des ouvriers la grande argentière qui va nous proposer des quêtes pour aider pour faire des quatre quêtes de vigilance voilà l'érodeur qui va nous demander de tuer 50 ennemis dans des zones appropriées à votre level le prêtre qui va vous demander de faire des donjons et lorsqu'il vous demande de faire des donjons ou des quêtes ou que ce soit en fait une fois que vous aurez fait ces qu'est ce qu'ils ont demandé vous pourrez en fait recevoir de l'expert de l'argent et des matériaux les matériaux qui seront bien fort utile pour la guide qu'on devra mettre ici donc dans le unique voyez à l'éclat de pouvoir il ya le bois les vivres les mains d'oeuvre lors la gloire les gemmes les équipements de surplus les coffres de diamants astro voilà donc là on peut tout afficher on voit qu'il ya bien plus il ya aussi des éclats de pouvoir du héros les éclats de pouvoir de l'aventurier les éclats de pouvoir de l'explorateur les éclats de pouvoir du conquérant donc ça c'est chaque qu'un des quatre bonhommes que je vous ai cité là vous donne à chaque fois deux éclats de quelque chose et c'est correspondant que vos ressources voilà voilà alors ici on va parler d'ici alors ici nous avons le coffre de la guilde alors je me dis pas je peux te parler parce qu'en fait j'ai essayé de faire une vidéo tout à l'heure et ça dépassait le temps que que je voulais mettre c'est à dire à 15 minutes donc du coup je me dépêche de parler voilà donc nous avons ici la guerre contre la guilde on peut mettre et retirer mon portier puisque j'ai pas de droit mais bon moi je peux mettre donc on peut mettre des l'équipement du consommable des potions les parchemins des kits sortes de kit encore des runes des pierres une tout ça et ça encore des des autres des objets oui les objets ça je vais mettre dans des armes et des armures voilà hop ensuite à côté nous avons notre guilde ou là qu'est ce qui dit la chauvin nous avons notre palais de notre banque personnelle on peut mettre nos objets à nous voilà donc là je vais me remettre bon voilà on peut mettre nos objets ici nous avons donc le message postale donc les messages de l'accueil tout simplement comme on peut le voir il n'y a rien voilà tout bienvenue à winner winter pas que la guilde envoie des messages de tout voilà bon vu qu'on a ici aussi le truc pour les messages en haut là ici donc du coup ça sert pas grand chose mais c'est pour faire genre voilà donc là j'ai parlé ensuite on a fabriqué donc des des une série une ferme elle est là pour récolter la des vivres et la série pour coller du bois sur les matériaux pour construire d'autres bâtiments ensuite nous avons construit donc ces bois et tous ces matériaux on a construit des magasins donc ici nous avons par exemple l'habilleur qui vous propose donc des habits et des armes pour la guilde des pvp et des pve ensuite nous avons ou là je crois que c'est un projet nous avons ici donc l'aubergiste qui vous proposera donc des de la nourriture pour vous donner des soins tout ça donc du pain des sandwichs des poissons des conneries des gâteaux voilà pour vous remonter votre santé votre vigueur votre force tout ce qui est à monter quoi le généraliste qui elle s'occupe des potions des kits de soins des kits pour ouvrir les caisses et des corps tout ça et les parchemins que ça on achète avec des diamants astro voilà dans les parchemins qui vous permettront de d'identifier les armes et armures qui sont cryptées on va dire ça comme ça voilà et pour terminer on a aussi donc en magasin on a 4 magasins on a l'arcaniste qui nous propose des runes tout simplement pour augmenter sublimer les pierres uniques pour enchanter donc les armes et armures et les sublimer ensuite voilà voilà et c'est tout hop là on a vu quelqu'un on a vu milite jaloux dédicace à toi voilà donc voyez il écrit héros de parangonique bon il écrit les voilà on a écrit son nom là les grands les copains d'abord bref voilà je crois que j'ai tout dit donc dès que vous aurez validé dans l'idée pour valider mais demande une quête moi j'ai déjà fait c'est ça qu'un petit point de l'action sur lui on dès que vous aurez cliqué sur la quête là les plus parce que je les ai cliqués j'ai cliqué j'ai pris donc ils sont ici il a patrouillé garder le rythme exploser dans le donjon l'architecte j'ai déjà recruté les gardes ensuite les gardes là qui dorment par terre voilà d'ailleurs on peut leur dire de se lever voilà allez laisse-moi me reposer cet endroit ne va pas disparaître c'est vrai mais bon voilà et si on reclique une deuxième fois dessus et lui dire encore de se relever là il va dire ok c'est bon et cela voilà j'aime bien comme il passe du stade assis au stade vous debout comme ça très bien très bien je vais me consacrer plus à ma tâche voilà et voilà je pense avoir tout dit non j'ai pas tout dit il ya aussi les événements les événements par exemple le kidnapping du hameau ou l'attaque de bêtes malheur des réserves du quai voilà il ya plusieurs événements qui vont vous donner de la des objets de matériaux de la gloire je crois pour construire d'autres bâtiments tout ça c'est les bâtiments qu'il ya le bosque et féerique je crois que c'est des bâtiments construire ou des lieux à explorer bref voilà et il ya aussi j'ai pas parlé un truc c'est vrai j'ai fait tout à l'heure en plus là bas il ya le mage intinérant mais c'est ça le mage intinérant qui va vous proposer des quêtes comme l'on aura donc je l'ai fait à l'heure dans le reste il n'y en a plus ou alors des informations d'événements de la guide voilà on peut acheter des cloches d'or ou attendre que les événements sont disponibles tout simplement voilà d'écouter je pense avoir tout dit avait écouté je vous dis à très bientôt pour une quatrième peut-être vidéo pourquoi aussi il y en a qui n'a pas qu'ils m'ont demandé mais que certainement on m'a demandé pourquoi est-ce que je fais plusieurs vidéos où j'explique un petit peu le mécanisme du jeu des la guide des trucs tout ça eh bien c'est simple d'une parce que j'ai envie de vous le présenter même si le jeu n'est pas vu n'est pas vieux mais n'est pas jeune non plus il ya quand même du des vidéos qui sont été faits dessus quand elle était faite dessus aussi parce que j'ai récemment un pote à moi qui m'a vu jouer à ce jeu du coup ça ça me donnait envie de dire aux jouets parce qu'ils jouent aussi avant mon pote je le suis deux et du coup ben pour l'euro veut dire pour qu'ils re comment dirais-je pour lui rendre redonner la mère on va dire je vais voilà je fais des vidéos explicatives pour qu'ils sont sortes peut-être un peu mieux sur le jeu je ne sais pas voilà voilà donc attendez vous ce qui est des vidéos peut-être avec plus je suis deux du coup et avec sur les diens aussi le t-shirt à chaque fois que jouer à la never winter je porterai le fameux t-shirt officiel de noob voyez voilà je pense si ça se voit bien d'un fois j'avais rentré dans ce n'est pas terrible voilà donc de noob voilà je porterai le t-shirt officiel de noob officiel n'a plusieurs mais bon celui-là ce fut qui me l'a acheté en plus donc merci à peu plus de m'avoir chez ce petit shirt voilà va écouter on va arrêter de balater et on va se laisser là c'est une vidéo explicative du fonctionnement à peu près de la guide tout ce qu'il va savoir sur la guide ok j'ai craché un mollard c'est super sur ce je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos c'était the metagamer à vous les studios c'est quoi c'est l'homme singe des x-men ou c'est comme il s'appelle la suivante dans monstres et compagnie qu'est ce que c'est que ça il se garde le coup il a des puces il a des puces quand c'est en plus